C'est l'histoire d'un conte de fées qui s'est très vite transformé en cauchemar. En 2008, l'Amérique découvre un jeune couple très prometteur, celui que forme la princesse de la pop, Rihanna, et l'étoile montante du R&B, Chris Brown. Les deux tourtereaux sont à peine majeurs, lui 19 ans, elle 21, et ne se quitte plus. Chris présente même Rihanna à sa mère. Il dira d'ailleurs qu'elle a les mêmes yeux verts. Mais le bonheur ne dure qu'un temps. Le 8 février 2009, alors qu'ils doivent participer à la cérémonie des Grammy Awards, le couple se dispute violemment. Rihanna aurait reproché à Chris de la tromper avec une de ses danseuses et des coups auraient été donnés. Des coups malheureusement visibles sur le visage de la jeune femme. Quelques semaines plus tard, le site TMZ rend public cette photo du visage tuméfié de Rihanna. Photo prise par la police le soir du drame et qui aurait été vendue pour une somme astronomique. Profondément meurtrie, la jeune femme part se réfugier dans sa famille à la Barbade, tandis que Chris Brown se rend à la police. Rongé par le remords en profonde dépression, le rappeur devient très vite le paria d'Hollywood, perdant contrat sur contrat. Pourtant, quelques semaines plus tard, ces images du jeune homme en pleine forme faisant du jet ski à Miami font scandale. La nouvelle fait alors l'effet d'une bombe. Rihanna et Chris Brown se seraient réconciliés. Un mois après la dispute, le couple aurait passé le week-end dans un somptueux palace sur l'île privée de Puff d'Eddie et aurait même l'intention de se marier. Pour l'heure, aucun des deux protagonistes n'a confirmé ses retrouvailles. La famille de Rihanna serait en tout cas très en colère, ses fans aussi. Après l'agression, la chanteuse était devenue une sorte de martyr de la cause des femmes, faisant augmenter de 30% ses ventes d'albums. En se rabibochant avec son ancien amant, elle s'est largement attirée l'incompréhension. Son producteur Jaisy lui aurait interdit de fréquenter Chris Brown. Une histoire décidément bien tumultueuse, dont on se souviendra longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada